Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle. J'ai vu le marteau passer. Une nouvelle guidance intemporelle valide dès le moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Nous sommes qu'elle date aujourd'hui, le 31. Le 31 janvier 2023, il est actuellement midi 12. Merci pour votre présence et implication sur la chaîne. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner. Ça m'encourage à continuer, à persévérer. Merci beaucoup. Allons-y avec une première carte. Qui est ici aujourd'hui? Bon, une personne qui aime bien parler au téléphone. Qui aime jaser. Oui, qui a du plaisir à parler, à popoter, à papoter. Peut-être aussi à popoter. Une personne qui aime cuisiner. Aussi possiblement parce que j'ai vu popoter. Allons-y, continuons. On aime ça parler au téléphone. Continuons. Passer du temps entre amis. Oups, attendez là. Cette carte qui a voulu se retourner. Couper, couper quoi? Couper contact? Avec une personne? Ça se pourrait. On a dû mettre fin à un appel. Oui, parce que quoi? Parce qu'il y avait trop de haine. En les échanges. En ce lien. Donc, on a coupé. On a coupé secours. On a coupé secours. Ça ne nous intéresse plus. Ça ne nous intéresse pas. De poursuivre ce lien. On a coupé. On a raccroché le téléphone. On a coupé le lien. haineux. Continuons. Le chez-soi. Oui, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui aime discuter. Une personne qui est chez elle. Qui parle au téléphone. Et qui aime aussi possiblement popoter. Étant donné que j'ai vu popoter tantôt. Bon. Continuons. Eh oui. C'est bien ça. La patience à l'envers. On n'a plus de patience. On n'a plus de tolérance. Donc. On met fin. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. À quoi bon? Nous n'arrivons pas à nous entendre. C'est rendu désagréable. On raccroche. Terminé. C'est désagréable cette communication avec toi. Ombre. Et autorité à l'envers. On me dit quoi? Et en dessous j'ai la carte de la transformation qui me parle de fin. Bon. On me présente ici l'énergie d'un masculin. Polarité masculine. À vous de voir. Une personne qui fait preuve de rigidité. Qui a un manque de souplesse. Pensée rigide. Une personne qui aime tout contrôler. Attendez. Attendez-moi là. Je vais. Ici je rencontre la sensibilité émotionnelle. L'ombre. Il est temps de faire face à la réalité là. Attendez. Là ici on dirait qu'il y a un désaccord. Il y a un conflit. Une mésentente. C'est comme s'il y avait une personne qui communique avec l'autre. Ah c'est désagréable là. Nous parlons ensemble. Et là. Une de ces deux personnes dit à l'autre là ça va faire là. Il va falloir que tu regardes la réalité en face. Que tu y fasses face à un moment donné. Que tu prennes conscience de cette carte de haine qui est présente. Va régler tes affaires. Fais face à la réalité. C'est comme si on lui disait. Ici c'est une carte qui peut justement nous inviter à explorer les émotions. Qu'est-ce qui explique cette carte de haine? D'où ça vient ça? Bien là. Je rencontre une personne qui a décidé de raccrocher. De mettre fin à des échanges avec cette personne. On dirait que c'est une personne qui résiste au changement. qui ne peut pas changer. Bon. Mais ça se termine là. C'est un lien qui se termine là. On coupe contact. Le message est clair. C'est haineux. C'est désagréable. Donc c'est la carte qui me parle de la fin, de l'arrêt. On se libère de ce qui ne nous convient plus. On coupe. Questionnement. Allons-y avec la carte questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. À vous de voir aussi, parce que la carte de l'autorité, oui, c'est la polarité masculine qui est là. Mais parfois, vous me dites, bien, que c'est une femme qui a la polarité masculine. Ça peut être possible. À vous de voir. Une personne qui a ses idées bien arrêtées, qui contrôle, qui a un contrôle fort. On va dire une personne. Mais c'est la polarité masculine qui est là. Bon. Questionnement. On nous dit quoi? Une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Et c'est désagréable d'être en contact avec cette personne. Donc, comme on veut avoir la paix, on coupe. C'est fini. That's it. On nous dit quoi? Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Bien, ici, questionnement. Moi, j'ai comme l'impression qu'on a eu nos réponses. Il y a une personne qui décide de couper. On s'est probablement questionné longtemps. On a cherché des réponses à nos questions. Donc là, je n'entretiens plus. Je ne prends plus le temps d'écouter cette personne. Ça m'envahit. Et c'est désagréable. Une personne aurait besoin ici d'aller explorer ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Les émotions. Qu'est-ce qui explique cette charge? On coupe probablement pour se protéger. C'est vraiment désagréable. Je vais prendre une pause ici. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt. Je vous arrive. – Sous-titrage FR 2021